Abonnez-vous à la chaîne Kensia officielle. Voici 10 leçons importantes tirées du livre Père riche, Père pauvre partie 1. Beaucoup de gens travaillent très dur dans leur vie, travaillent plus de 10 heures par jour, mais n'épargnent pas beaucoup et ne s'enrichissent jamais. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre, explique comment échapper à cette course au rat. 1. Pour la plupart des gens, leur profession est leur revenu et ils vivent de leur travail pour survivre. 2. Pour les gens riches, les actifs qu'ils entretiennent, investir et leur revenu. 2. Si je veux acheter quelque chose, je dois d'abord générer suffisamment de liquidité à partir de mes actifs pour couvrir ces dépenses. Acheter le luxe en dernier, pas en premier. 3. Les excédents de trésorerie générés par mes actifs devraient être réinvestis dans d'autres actifs. 4. Ne visez pas simplement plus de revenus, visez plus d'actifs de valeur, répétez le cercle. 5. Réduisez vos dépenses et réduisez vos dettes. 6. Créer une société pour protéger vos actifs et réduire vos dépenses fiscales. Un employé gagne de l'argent, est imposé et dépense ce qui lui reste. 7. Savoir un peu sur beaucoup de choses. Apprenez quelque chose sur la comptabilité, l'investissement, les marchés, le droit, les ventes, le marketing, le leadership, la rédaction, l'expression orale et la communication. Vous savez peu de choses sur tout ce que vous pouvez. Bill Gates aussi parle du même point. 8. Travailler pour apprendre, ne pas travailler pour gagner de l'argent. 9. Trouvez un emploi où vous pouvez apprendre une ou plusieurs des compétences mentionnées ci-dessus. Jacques Madali Baba a également insisté sur ce point particulier. 9. N'achetez pas simplement des placements. Apprenez d'abord à investir, car personne d'autre ne peut le faire mieux que vous. 10. Vous devenez ce que vous étudiez, alors choisissez soigneusement votre matériel d'études et lisez beaucoup. J'insiste sur la lecture. Dis-moi en commentaire les points que tu n'as pas encore mis en place. Partagez.